... Parfois, le scandale, ce n'est pas de savoir que la loi a été violée, mais de savoir ce que la loi permet. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, comme d'autres, « Je suis ici pour vous rapporter le bruit que devrait faire ce que l'on tente de réduire au silence. Pour me faire cet écho, j'aimerais vous parler d'un homme que vérité et liberté ont conduit à la solitude et aux portes de l'oubli. » Le 21 juin 2013, c'est son anniversaire. Il a 30 ans. Autour de lui, dans sa chambre d'hôtel, les visages des journalistes qui l'accompagnent sont pourtant fermés. Il cherche des regards rassurants, mais n'obtient que des sourires contraints. Une fois encore, son attention se reporte sur l'écran devant lui, sur cette télévision. Il cligne des yeux, mais l'image ne change pas. C'est bien lui qu'il voit. Au bas de cet étrange miroir, les bandeaux d'informations sont formels. Sa vie est terminée. Les dernières années défilent comme une mauvaise boucle coincée dans sa conscience. Il était informaticien et travaillait comme consultant pour l'Agence nationale de la sécurité des États-Unis. Il vivait à Hawaï, avec sa compagne. Tout allait bien. Ou presque. Presque, car il n'était pas prêt à fermer les yeux sur ce qu'il découvrait. Au début, il n'osait pas y croire. Et puis ça s'est imposé à lui. Le plus grand système de surveillance des populations de l'histoire de l'humanité. Alors, pas à pas, patiemment, il a extrait des milliers de documents. Puis, il a sélectionné les journalistes prêts à porter cette charge avec lui. Il leur écrivait ceci. « Sachez que toute frontière que vous franchissez, chaque achat que vous faites, chaque appel passé, chaque antenne relais croisé, chaque site web visité, chaque courriel rédigé, tout cela est aux mains d'un système au pouvoir démesuré et sans aucun garde-fou. Tout cela, je peux le prouver. » S'en est suivi la fuite avec les fichiers à Hong Kong, les révélations dans les médias, l'emballement international. Et là, le 21 juin 2013, c'est la télévision qui l'informe de son sort. Le département de la justice des États-Unis l'accuse d'espionnage, de vol, d'utilisation illégale de biens gouvernementaux. Cet officiel, il est l'homme le plus recherché au monde. S'il est extradé, il connaîtra un enfermement qui n'en finira jamais, en raison du cumul des peines pratiquées aux États-Unis. Il savait que ça arriverait, il avait même assuré qu'il était prêt. La vérité, c'est qu'on ne se prépare pas à l'absurde. L'absurde est ici une injustice et l'injustice est toujours une violence. Une fois encore, il regarde l'écran et se voit en train de remuer les lèvres, mais pas un seul mot ne lui parvient. Quelqu'un a coupé le son. Le 21 juin 2013, il a 30 ans. Le monde entier le regarde, mais il est tout seul. Joyeux anniversaire, Edward Snowden. S'en est suivi la fuite avec les fichiers à Hong Kong, les révélations dans les médias, je vous l'ai dit. Mais après ce jour, il a cru s'enfuir pour le Venezuela et son transit à l'aéroport de Moscou est devenu définitif. Barack Obama, prix Nobel de la paix 2009, l'a condamné à l'exil en annulant son passeport en plein vol. Depuis l'aéroport, il a formulé plus de 20 demandes d'asile. Toutes, y compris celles adressées à la France, ont été rejetées. La raison, nous pouvons la deviner, éviter de s'opposer aux États-Unis. Alors c'est finalement la Russie qui lui offre un asile temporaire en lui imposant la condition suivante. Ne plus divulguer aucune information en sa possession. Autant pour la liberté d'expression, autant pour le droit à l'information du public. Alors bien sûr, l'administration américaine opposera qu'on ne peut pas mettre en balance la sécurité nationale et le droit à l'information du public. Voilà pour l'excuse. D'un autre côté, l'intégralité des documents dévoilés grâce à Edward Snowden porte uniquement sur la concurrence entre les États et la concurrence entre les entreprises. Voilà pour les faits. Puissance des affaires, affaires de puissance, l'industrie de la sécurité nationale se porte bien. La justice, beaucoup moins. Depuis 2015, des textes destinés à protéger les lanceurs d'alerte ont vu le jour, mais l'efficacité se fait attendre. Stéphanie Gibault vit dans la précarité après avoir été harcelée pendant des années par l'employeur qu'elle a dénoncé. Karim Ben Ali a filmé l'acide qu'une multinationale lui demandait de déverser dans la forêt. Il le regrette, tant sa vie est désormais ruinée. Après avoir aidé à faire la lumière sur des scandales géopolitiques, écologiques et financiers, Julian Assange est plongé dans les ténèbres. Aussi affaibli physiquement que mentalement, il est incarcéré à Londres et attend son extradition vers les États-Unis. La liberté coûte cher, vouloir la défendre encore plus. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je me tiens devant vous et je vous parle d'Edouard Snowden. Pourquoi en parler alors qu'il est libre ? Parce qu'il ne l'est pas. Pourquoi en parler maintenant ? Parce qu'on a oublié qu'il ne l'était pas. Et ici, on se souvient. Alors certes, son sort peut sembler doux et presque enviable en comparaison de violations des droits de l'homme que d'autres subissent par ailleurs. On vous les a exposées aujourd'hui. Elles sont ignobles et elles justifient notre pleine et immédiate indignation. Mais la peine d'Edouard Snowden est lente, sournoise. Réduit à l'exil, il est condamné à vivre caché dans ce pays qu'il n'a pas choisi et qui n'est pas chez lui. Ses déplacements et sa communication sont sous haute surveillance. Le secret et la peur sont les premiers filtres de son quotidien. Un seul oiseau est en cage et c'est la liberté qui est en deuil, disait Prévert. Certes encore, le nom d'Edouard Snowden est connu. Maison peut être célèbre et pourtant presque oublié. Il est désormais dans ce que l'on appelle l'inconscient collectif. Autrement dit, la salle d'attente de l'oubli. Edouard Snowden attend. En Russie, son visa temporaire expirera dans quelques jours, à la fin de ce mois de janvier. Qu'arrivera-t-il ensuite ? Il n'en a aucune idée. Il attend, bien conscient, comme il le dit lui-même, qu'il ne sera jamais en sécurité. Mais il espère encore. Espérer un réflexe vital et pourtant une souffrance, quand on n'a aucune raison objective de s'accrocher à cet espoir. Camus l'a écrit. L'agonie serait légère si elle n'était pas soutenue par l'espoir éternel. Le destin d'Edouard Snowden est maintenant suspendu aux intérêts de la Russie. Si un jour il est suffisamment marginalisé, comme Julian Assange, et que le gouvernement russe n'a plus intérêt à lui offrir sa protection, il sera remis au tribunal américain. Il verra ce procès où la loi applicable date de 1917 et où les preuves permettant d'établir la vérité sont classées secret défense. Autant pour le procès équitable, autant pour l'égalité des armes. Article 11 de la Déclaration universelle, 5e, 6e amendement de la Constitution des États-Unis. Passez votre chemin. Bienvenue en revanche à la détresse psychologique due à l'enfermement et à l'incertitude. L'article 5 de la Déclaration universelle peut donc lui aussi s'incliner devant l'oubli. Mesdames et messieurs, dans les écoles, dans les prétoires, on stigmatise la haine de Saint-Just qui grondait pendant la terreur. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Que dire de nous si nous vivons dans un temps où l'on accepte que la morale soit pas de liberté pour les défenseurs de la liberté. Tristement, Edward Snowden est victime de ce qu'il a dénoncé. Dans le fond, nous savons tous que quelque chose n'est pas normal dans cette façon dont nous sommes observés sous toutes les coutures, dont on cherche à prévoir la moindre de nos réactions et à susciter en nous des besoins de consommation. Mais comment s'attaquer aux multinationales et à leurs contrats d'adhésion ? Comment renoncer à tous ces outils technologiques merveilleux, même s'ils nous surveillent ? Dans le même sens, nous savons qu'Edward Snowden a agi pour la liberté des peuples et des personnes, et qu'il n'est pas le criminel décrit par le gouvernement des États-Unis. Mais comment s'attaquer à une telle puissance ? Comment peser ? Pendant ce temps, le lanceur d'alerte crie, mais nous ne l'entendons presque plus, étourdi que nous sommes par les brouillards de la surcommunication et de la propagande qui y fait son nid. Et nous voici immobiles, réduisées à l'assidération, presque sourds, disposés à devenir aveugles, mais d'ores et déjà résolument muets. Mesdames et messieurs, rien n'est immuable. Et c'est désormais à nous de faire en sorte que le 21 juin 2020, Edward Snowden puisse fêter ses 37 ans en homme libre et non pas en victime de la liberté. Nous pouvons rappeler à la France qu'elle doit être une terre d'accueil pour les défenseurs de ce grand principe. Comme un dernier cri avant l'oubli, Edward Snowden vient d'écrire une autobiographie dont le titre français est transparent, Mémoire vive. Mesdames et messieurs, Edward Snowden nous demande de ne pas l'oublier et nous rappelle ce que cela implique, ne pas nous oublier nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada